Jumia, la plus grande plateforme de commerce en ligne d'Afrique, a confirmé des allégations de fraude dans le cadre de ses opérations au Nigeria, son principal marché. Jumia affirme que les commandes passées de manière abusive représentaient 2% du volume de marchandises brutes de la société l'année dernière et 4% au premier trimestre de cette année. Le volume brut de marchandises étant la valeur totale des biens vendus sur les plateformes en ligne au cours d'une période donnée. Jumia bientôt coté à la bourse de New York et si c'était un drone qui vous livrait votre commande ? Son PDG, Sacha Poignonnek, a reconnu que des agents commerciaux indépendants et des vendeurs travaillaient avec les employés pour manipuler les ventes en passant des commandes qui étaient ensuite annulées. La société affirme avoir licencié les agents de vente et écarté les vendeurs impliqués dans l'opération sur leur plateforme. Et cela avait bien commencé puisque la plateforme de commerce en ligne panafricaine avait réussi à lever près de 200 millions de dollars au premier jour de son entrée à la plus grande place boursière au monde, une première pour une start-up active uniquement en Afrique. Le e-commerce, un grand marché numérique mais en mai dernier, une étude du cabinet Citron Research a accusé Jumia d'avoir falsifié les chiffres et d'avoir fourni de fausses informations aux autorités boursières américaines pour son introduction en bourse, notamment en gonflant le nombre de clients et de marchands actifs sur sa plateforme. En fin 2018, l'e-entreprise qui est considérée comme l'équivalent africain de l'américain Amazon comptait 4 millions de clients répartis dans 14 pays. Au premier trimestre 2019, Jumia qui enregistre la chute de ses actions en bourse a obtenu des résultats mitigés et depuis son lancement en 2012, la société a accumulé des pertes d'un milliard de dollars.